hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors cette fois ci ce sera un retour de course alors j'ai été faire mes courses au drive de leclerc et je suis passé chez le primeur qui était pas très loin il n'y a pas trop de monde chez ce primeur donc j'y passe assez souvent donc je vais vous montrer tout de suite on m'a commencé d'abord parce que j'ai trouvé chez le primeur donc j'ai acheté des tomates cerises il me semble moins d'un euro non j'avais pris deux là ce sont les tricolores celle là on les aime bien j'en prends deux à chaque fois et moi mes courses normalement elles durent 15 jours 10 15 jours donc voilà pour ça on a 400 grammes dans chaque paquet celle là je vous les conseille si vous les trouvez elles sont super bonnes ensuite j'ai pris un paquet de radis comme ça alors moi j'aime bien prendre tout ce qui est déjà en sachet je trouve que comme ça au moins les gens touchent au moins etc moi après je vide dans un saladier donc c'était à 99 centimes et il y en a 500 grammes ensuite j'ai pris une laitue iceberg vous allez voir j'en ai pris aussi à leclerc je ne savais pas si j'allais l'avoir parce que quelquefois les fruits et légumes on n'arrive pas à les avoir au drive ils sont en rupture donc au cas où j'en ai pris une autre j'ai pris des fraises elles étaient à 1,50 euros il me semble la barquette alors je ne sais pas d'où elles viennent origine espagne bon origine espagne et on en a 500 grammes et ça mes enfants adorent ensuite alors j'ai pris des tomatographes elles étaient à 1,09 euros le kilo donc vous voyez franchement ça vaut vachement le coup chez le primeur parce que si vous saviez à quel prix elles sont sur le drive elles sont jusqu'à 24 euros le kilo dans le drive donc le primeur c'est mieux ensuite j'ai également pris des concombres alors nous on est très friands de concombres donc vous comme vous pouvez le voir j'en ai pris trois voilà donc c'était 80 centimes unité je crois ou 70 centimes non 70 centimes 70 centimes unité en plus ils sont super bons je les prends toujours là bas ensuite alors chez ce primeur ils vendent aussi du fromage de la charcuterie des cordons bleus etc donc j'ai pris un bris comme ça de 400 grammes voilà deux et quelques il me semble et celui-là est super bon c'est pour ça que chaque fois que j'y vais j'en prends un et des cordons bleus parce que dans le drive leclerc on m'a annoncé quand je suis arrivé que les cordons bleus étaient en rupture donc j'ai pris un kilo là bas il était à 5,40 chez le primeur voilà et c'est des cordons bleus de volaille on en a un kilo on continue par le drive donc au drive leclerc j'ai pris du jambon de paris un paquet de 10 tranches parce que je trouve que quand même le jambon de paris est meilleur que les petits jambons là éco plus et compagnie donc un jambon ensuite j'ai pris des cordons bleus donc ça c'était des cordons bleus au comté pour changer un peu des cordons bleus normaux lambda donc j'ai pris des cordons bleus au comté j'en ai pris deux paquets ensuite j'ai pris du rondelais alors il doit y en avoir un deuxième quelque part parce qu'il me semble qu'il y avait un acheté le deuxième à 60% et celui-là c'est au noix de tordogne croquant et fondant franchement celui-là il est super bon ensuite pour faire des salades et pour faire des pizzas j'ai pris de la mozzarella en pavé comme ça elle est super bonne c'est les croisés franchement leur marque est super bonne je trouve donc voilà j'ai pris également toujours de cette marque qui arrivait un peu écrasé du chèvre fromage de chèvre format familial saint mort 300 g celui-là il est bon aussi et pareil c'est pour faire des pizzas pour mettre dans des pour mettre dans des tartes etc niveau fromage j'ai pris aussi la tome des pyrénées au lait de vache pasteurisé ça c'est très bon aussi c'est simple comme au fromage mais je trouve que c'est assez bon et encore en fromage on a pris du comté parce qu'on aime bien du comté au lait cru de la marque croisé affiné six mois minimum on à 350 g alors on continue désolé je fais des pauses entre temps pour m'occuper de mon pain donc si j'ai de la farine sur moi c'est normal donc j'ai pris aussi de la salade comme je vous le disais à leclerc donc j'ai pris celle-ci un mélange là gourmand frisé mâche chicoré rouge on aime bien ça et j'ai pris aussi une autre iceberg donc je pensais à ne pas l'avoir mais je l'ai eu donc super ensuite du fromage à croque monsieur c'est toujours utile j'ai pris aussi du fromage de brebis donc ça c'est comme la feta on découpe on met là de la salade ou sur les pizzas ensuite du fromage parce que celui-là il est super bon du fromage de brebis ensuite j'ai pris aussi du cantal aopé jeune ça c'est super bon alors il ya que moi qui l'aime mon homme n'aime pas le cantal je sais pas il n'aime pas le cantal et mes enfants n'aiment pas trop ça non plus il ya que moi qui en mange ensuite j'ai pris donc de beurre voilà pour cuisiner du bord doux ensuite encore un petit bris parce que pareil j'étais pas sûr de l'avoir la dernière fois je n'avais pas eu donc voilà donc on aura deux petits bris mais du coup le fromage on aura pas mal finalement mais bon comme je vous dis moi ça dure 15 jours trois semaines mes courses c'est étalé quand même sinon je mets ça dans des pizzas ou dans des dans des quiches etc donc ensuite un kilo de fromage râpé moi je prends toujours par un kilo celui là il est bon y'a pas de problème et des nuggets alors j'ai pris un kilo de nuggets il y en a 50 on les fait cuire dix minutes cela ils sont bons aussi et j'ai pris pour mes enfants ceci qui est en promo alors vous m'attendez pas qu'il soit si gros bon c'est un sachet de 465 grammes donc il y avait un acheté le deuxième à 60% donc du coup ils vont l'avoir pour un petit moment ils l'avaient vu sur le drive donc je voudrais bien aller on va leur faire plaisir donc des épris on continue avec ce qui est sec on en a fini avec le frais donc j'ai pris des pépites comme ça enfin des oui ils appellent ça 12 pépites bon c'est des brioches aux pépites de chocolat ensuite ça c'était de acheter un gratuit donc il y en a même quelque part par là on va aider là pour les monster mesh de acheter un gratuit donc ça c'est pour le week-end on aime bien le week-end faire des barbecue moi même si là il fait pas très beau ce sera pour plus tard donc c'est les monster mesh jambon fromage ensuite ça c'est pour quand la famille vient donc maintenant on fait comme ça on donne des sachets individuels comme ça on ne touche pas aux chips dans les coupelles etc ou quand des amis viennent donc voilà ensuite j'ai pris des madeleines coquilles fabriquées en bretagne salle de guérande alors je viens de recevoir qu'ils se sont trompés parce que je les avais pris au chocolat donc je suis dégoûté je les voulais au chocolat et non elles sont toutes simples donc tant pis bon ce sera bon quand même mais ils se sont trompés ensuite j'ai pris du pâté donc c'est du pâté de campagne à l'endouille de guenémé alors celui-là c'est celui des régions je sais pas quoi nos régions ont du talent alors celui-là on l'adore il est super bon donc je vous le conseille si vous aimez le pâté mais celui-là il a vraiment un goût super bon donc là le même j'ai pris deux fois ensuite toujours de la même gamme j'ai pris du pâté de campagne au piment d'espelette au port fermier alors comme je vous le dis on aime cette gamme franchement celui-là il est super bon aussi et celui-là c'est du pâté de campagne breton aux oignons français alors je crois que celui-là on l'a jamais pris donc j'espère que ça va être bon et j'ai profité d'en prendre plusieurs parce qu'à chaque fois ils sont out of stock dans le drive donc c'est qu'ils doivent être bon ou alors qu'ils ont peu de stock là j'ai eu de la chance donc j'ai pris de toute façon ça pérille pas nous on met ça dans le garage et voilà quoi ensuite j'ai pris donc des croutons à salade comme ça au fil d'herbe voilà j'ai pris deux parce qu'il y avait un acheté le deuxième à 60% aussi je crois alors ça je l'ai pris parce qu'en fait chez action j'ai vu que maintenant ils en vendaient avec des tomates séchées etc sauf que je regardais autre chose puis j'ai oublié de les prendre donc ça m'a donné envie d'en acheter donc voilà ensuite je suis tombée sur ça en regardant le rayon des boissons donc du perrier à la fraise alors j'en ai pris deux voilà ensuite j'ai pris du bonne maman quatre quarts pure beurre là pareil en acheter le deuxième à 60% il me semble c'est pour ça que j'ai pris il y en a 500 g puis on sait que celui là il est super bon il est pure beurre il est très 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 bon là niveau gâteau ça va aller ensuite j'ai pris donc des peines de mie comme ça alors on aime bien les peines de mie large pour faire des croque monsieur qu'on fait nous au four ou à la machine mais on aime bien cela au four plutôt parce que la machine c'est un peu gros il y en a 14 autres à l'intérieur alors ils sont super bons ça c'est pourquoi j'ai pas le temps d'en faire parce qu'en général c'est moi qui fais mon pain et d'ailleurs si vous entendez du bruit c'est mon four qui est en train de préchauffer pour que je mette mon pain à cuire tout à l'heure donc c'est tout en même temps donc voilà pour ça ensuite niveau yaourt j'ai pris ça à mes enfants ma fille l'a vu sur le drive et j'étais en train de le faire donc de passer ma commande donc elle m'a dit maman maman est ce qu'on peut le prendre donc c'est des yaourts à la vanille avec des smartis voilà il y en a quatre dedans j'aime bien ce tout soit super bon et ensuite les autres yaourt c'est ça j'ai pris des yaourts aux fruits brassés brasser aux fruits plutôt et cela il les aime alors autant les autres là les fruits qui se quelque chose de là ils n'aiment pas et cela ils les aiment donc tant mieux on y en a un paquet là il y avait 34% sur le papier donc un paquet acheté 34% donc c'est du sensé au bout il ya 60 dosettes à l'intérieur donc j'en ai pris un j'en ai pris deux j'en ai pris trois et j'en ai pris quatre parce que bien sûr on est fan de café et ça c'est des choses qui ne périssent pas donc moi je mets ça pareil dans mon garage comme ça on n'a plus qu'à piocher et ensuite on remplit notre petite boîte à dosettes et j'ai également acheté un gros volume les dosettes cartes noires je les ai déjà rangées par 6 11 euros le paquet 13 euros le paquet il me semble il y avait six cartes noires à l'intérieur de 36 dosettes il me semble voilà donc niveau café c'est bon on est tranquille pour un petit moment ensuite ça pareil c'était un gros volume donc il y avait deux paquets achetés comme ça un gratuit donc en voilà un deux et trois voilà comme ça ouais mais je fais mon plein gana pour un petit moment là moi je préfère faire les gros volume comme ça j'achète j'achète et au moins on est tranquille pas d'un moment ensuite ça pareil un acheté le deuxième à 60% on n'achète pas souvent du chocolat mais là il avait un super bon ça ressemble au nucini ouais il y a de 300 grammes donc elles sont méga méga les tablettes et ça l'est super bon pareil un acheté le deuxième à 60% donc on en a profité et ensuite 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 ben c'est tout c'est tout c'est tout aussi il y avait le papier toilette par quatre ou cinq paquets pareil qui était un gros volume il reviendrait pas cher du tout donc moi je prends toujours comme ça et voilà ben écoutez mon retour de cours c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous il ya très bientôt bye bye